Sous-titrage Société Radio-Canada Durassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein ? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbé, ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes, ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus et on peut atteindre 4 m de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et deux petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains, mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire ? Danser le limbo ! Le roi du limbo ! Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va... danser ! Salut ! Je suis un masospondilus. Ça se prononce comme ça. Masospondilus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je pourrais jamais faire ça. Et hop ! Mon nom veut dire vertèbre allongée. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr ! J'pourrais faire un numéro de claquettes pour le concours ! Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais ! J'adore chanter ! Écoutez. La, 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 la... Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs Quelque chose qui m'avantage Je cherche, je finirai bien par trouver Alors on se voit au concours Salut tout le monde On est à la fin de la période jurassique Il y a 150 millions d'années Vous me connaissez, je suis l'entraîneur stégosaure Répétez mon nom Stégosaure, 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 on est fort Ça c'est l'esprit herbivore Très bien, vérifions notre équipement Allez, en rang Maintenant, je veux voir vos plaques Ce n'est pas vraiment une armure Mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer Ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil Hé, c'est un allosaure Faites voir vos queues de clous Bien, ces queues de clous sont super Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à un mètre C'est très utile là d'où on vient C'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous Stégosaure, 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 on est fort On est plutôt imposant On est aussi gros qu'un autobus Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ah, quelle équipe ! Stégosaure, stégosaure, on est fort Sept millions d'années Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord Ah, nous attendons que les oeufs finissent par éclore Salut ! Je suis un trou-don Trou-don, qui veut dire Dents qui blessent C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées On est aussi les plus intelligents des dinosaures Hé, M. Trou-don, mon ami et moi, on a un problème On avait cinq graines, j'en avais deux Et voilà qu'il n'en reste qu'une seule Combien, mon ami, en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines Je le savais Hé, Percival, qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines Hein ? Super brillant J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain Mais comme je suis un théropode, comme le Térex Je suis tout en haut de la chaîne alimentaire M. Trou-don, mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de Sika Mais on la veut tous les deux Que faire, alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des cerfs bien tranchantes Ça y est, ils vont éclore Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents Mais dès demain, ils devront apprendre à compter S'ils veulent devenir aussi brillants que moi Un, deux, trois Bonjour tout le monde Je suis un mammouth laineux Vous pouvez m'appeler Momo Mon nom, Andy Long Je suis gros et plein de laine Ouais, éperdu C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout Bienvenue à l'ère de glace C'est-à-dire il y a cent mille années, je crois Eh ! Pourquoi t'as fait ça ? Mes poils longs et laineux Et mon épaisse couche de duvet me garde bien au sec et au chaud Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils Pour mieux me protéger du froid Tiens, tiens, il me vient une idée Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige Afin de brouter ces herbes délicieuses Comment je vais pouvoir manger tout ça ? Il y en a beaucoup Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant Je viens des régions nordiques de la planète C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouths laineux, poils et tout Pris dans la glace On croit souvent à tort que je suis un dinosaure Mais en réalité, je suis un animal de l'air de glace Ça va, petit malin ? Il m'a bien eu, c'est vrai Mais il doit savoir où est le troupeau Moi, je croyais que toi, tu le savais Salut ! Je suis un zounicératops Essayez ! Zounicératops Ça veut dire zounicératops Et mes sourcils cornus sont très utiles Sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique Une tribu indigène américaine vivait ici Les zounis Zounis, zounicératops Je suis le premier cératopsien Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus Et en plus, j'ai une autre corne Juste là, sur le bout de mon nez Je suis pas très gros Environ la taille d'un taureau Ça me démange Mais... je sais Tu me grattes le dos, s'il te plaît Un peu plus à gauche Plus bas Merci C'est super de faire partie d'un troupeau Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider Bon, au revoir Allez, va-t'en, ouste ! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère jurassique À la recherche du très puissant Compsoniatus Oui Compsoniatus C'est très facile Il suffit de répéter Aïe ! Hé ! Hé ! Bavarizor ! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi ? On dit que je suis le numéro un des prédateurs de ces îles de la mer Tétis C'est vrai ! Je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide ! Tiens, regarde ses pattes ! Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle ! Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler ! Quoi ? Tu oses m'insulter ? Moi, le puissant Compsoniatus ! Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux ! N'importe lequel ! J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques ! Tu vois, là encore, je suis le premier numéro un ! Ben, c'est ce qu'on va voir ! C'est vrai, je suis plutôt petit ! Et alors, je demeure le numéro un ! Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro un ! Quoi ? Je ne peux pas grimper, vous croyez ? Vous vous trempez ! Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger ! Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre ! Courez si vous voulez ! Essayez de vous cacher ! Mais surtout, apprenez à prononcer... Compsoniatus ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années ! Je suis un gorgosaure ! Un gorgosaure ! Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant ! J'ai tellement hâte de grandir ! Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là ! C'est ce que mon nom veut dire ! Lézard redoutable ! Je ne suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres ! Je serai aussi grand qu'une maison ! Les gorgosaures sont des... Ty-ra-no-so-reux ! Ouf ! C'est un bien grand mot ! Mais il faut que ce mot soit grand comme nous ! Imaginez ! Nous, on fait partie de la même famille que le T-Rex ! Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces ! L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Oh ! Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir ! Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi ! Compris ! Le dîner est servi un de ses jours ! Allez ! Je suis un maziakazor ! Dites-le ! Allez-y ! Ma-zi-a-ca-zor ! Et ça veut dire lézard violent ! Waouh ! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait ! Yahoo ! Waouh ! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande ! Regarde-moi cette dentition ! Je sais ! J'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher ! Eh ! Pourquoi on n'essayerait pas de s'entendre ? Parce que les maziakazor ont besoin de manger ! Comme les poissons ! Je suis de la nourriture de poissons ! Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar ! Et ne reviens plus ! Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant ! Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex ? Tout doux, Rex ! Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien ? Ne parlez pas de toi, T-Rex ! Mais je ne mange pas uniquement du poisson ! Génial ! C'est l'heure du déjeuner ! Bon, un de ces jours ! Yo ! Bienvenue dans ma forêt ! C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années ! Et ça fait drôlement longtemps, non ? Je suis un driosaure ! Top là ! Mon nom est facile à prononcer ! Dri-o-zaure ! Ou lézard des chênes ! Tenez, regardez cette dent ! Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas ? Je viens de la Tanzanie ! L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi ! Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes ! Comme par exemple une feuille ou deux de fougère ! C'est délicieux ! Je suis peut-être au pied, mais je cours vite ! Petit comment ? Je mesure 3 mètres ! Je sais ! Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir ! C'est ma façon à moi de me protéger ! Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer ! Moi, je cours très très vite ! Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés ! Regardez ! Ouf ! Ça doit faire drôlement mal ! Super ton virage, mon grand ! Top là ! Ok, c'est cool ! Salut ! Oups ! Je file ! Au revoir ! Rapide, cette restauration ! Wow ! Hé ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années ! Je suis Odmélia ! Répétez Odmélia ! Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué ! Il est juste derrière nous ! Non, jamais il nous rattrapera ! On court trop vite ! C'est vrai ! Regardez-moi ! Je suis bâtie pour la vitesse ! Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés ! Tu ne m'attraperas pas ! Reviens ici, petit herbivore ! Je joue pas, moi ! Viens ! J'ai quelque chose à te dire ! Ha ha ! Tu parles ! Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein ? Il a raison quand il me traite d'herbivore ! Ça veut dire mangeur de plantes ! Mais je suis pas si petit que ça ! Je fais environ la taille d'un gros chien ! Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long ! Ha ha ! C'est raté ! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper ! J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux États-Unis ! Reviens ici ! Il y a un truc qu'il faut que je te dise ! Hé ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, ça va ! Je t'écoute ! Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est très sérieux ! C'est vraiment, vraiment sérieux ! Tiens, je t'ai eu ! Oh, j'arrive pas à y croire ! Je suis tombée dans le piège ! Attention, je vais t'attraper ! Surtout, ne faites aucun bruit ! Je suis à la chasse ! Je suis peut-être même chassé ! Je suis un N-quebazor ! Un N-quebazor ! Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué ! Ha 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 ! Non ! Venez ! On ne peut pas s'arrêter ! On me suit, j'en suis sûr ! Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre Térex ! Dans 50 millions d'années, le Térex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra ! Les N-quebazor ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique ! Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex, je suis tout de même un vrai carnivore ! Je me nourris d'insectes et de petits lézards ! Mes pattes avant m'aident beaucoup ! Bien qu'elles n'ont que trois doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets ! Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branche ! Je suis très doué pour me cacher et observer ! Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu ! Mais parfois... On est terriblement nerveux ! Hé ! Ces deux-là me font bien rire ! home nas Hi ! As-ce que c'est bon ? Ah tiens, bonjour ! Je suis un mutaboursra-zaur ! Allez, dites-le avec moi, mutabours- à l'oboutille ! Moutabourazor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moins qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourazor des environs. Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Tu crois ça, hein ? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là. Si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –